Bonjour Guillaume, vous êtes un des auteurs français les plus populaires, plus de 5 millions d'exemplaires vendus en cinq ans. Vous voici de retour avec Que serais-je sans toi, votre dernier roman. Oui, c'est un roman qui suit l'itinéraire d'un jeune policier français, Martin, qui travaille à la brigade des arts, c'est-à-dire qu'il traque les voleurs d'art. Il est sur la piste du plus grand voleur de tableaux du monde, qui est un écossais de 65 ans, qui s'appelle Archibald, qui est en train de dévaliser les plus beaux musées du monde. C'est une sorte d'Arsène Lupin moderne. Ce Martin, le jeune flic, est amoureux d'une femme qui se trouve être la fille de son pire ennemi. On a un trio, comme ça, avec au centre une jeune femme qui a à faire un choix cornélien puisqu'elle a à choisir entre sauver son amour ou sauver son père. Vous dites que d'ailleurs ce livre est un des plus autobiographiques ? Oui, c'est vrai que le personnage de Martin est assez proche de moi, c'est un peu un double de fiction. Mes romans sont des romans de fiction, sont des romans romanesques, mais au moment de les écrire, au moment où l'idée germe dans mon esprit, à chaque fois il y a un élément biographique qui est là et qui fait que j'ai envie de traiter ou pas tel ou tel thème. Vous dites aussi que ce livre est un apprentissage de vie parce que vous mettez en avant la relation ambiguë qui est avoir un ennemi dont on a besoin pour exister. Comment est-ce que vous l'expliquez dans le livre ? Absolument, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur. On a deux hommes qui sont au départ duelistes et qui au fur et à mesure que le roman avance vont nouer des relations beaucoup plus complexes qui à la fin ne sont pas loin de la relation père-fils. Il y en a un qui est en train de quitter la vie et qui veut à tout prix laisser une sorte d'héritage à la fois lié aux valeurs, lié à ce qui est important dans la vie, à ce fils qu'il n'a pas eu et à cette fille à qui il a profondément manqué. Donc finalement il ne s'agit pas que d'ennemis mais il s'agit aussi de gens qui vont créer des liens, des affinités ? Oui parce que je pense qu'on est aussi souvent défini par le type d'ennemi qu'on peut avoir. La qualité de nos ennemis nous renseigne souvent sur notre propre qualité et c'est tellement plus agréable d'avoir des ennemis que de susciter l'indifférence que c'était aussi un clin d'œil à ça. Quand vous écrivez vous dites que vous partez souvent d'un fait qui vous obsède. qui revient dans votre sommeil etc. Qu'est-ce que ça a été en l'occurrence pour le dernier roman ? En l'occurrence c'était la vision d'une femme qui était de dos à San Francisco qui était en train de réparer un hydravion. Donc j'avais cette image, je savais que cette femme s'appelait Gabrielle, je savais qu'elle avait une histoire compliquée, qu'elle était malheureuse en amour, qu'elle allait d'homme en homme et qu'elle avait perdu le seul homme qu'elle avait vraiment aimé. Donc voilà il y avait cette image de cette jeune femme que je sentais profondément en détresse et à partir de là j'ai tiré le fil et l'histoire s'est mis peu à peu en place. Alors quand vous écrivez vous dites l'important c'est que tout soit imprévisible mais par opposition vous êtes aussi quelqu'un de très structuré, vous êtes connu comme un écrivain presque cinématographique. Comment est-ce que vous expliquez ce contraste ? Très bonne question. C'est effectivement, j'aime beaucoup bâtir un plan, j'aime beaucoup savoir où je vais, j'aime bien avoir mon histoire en tête avant de commencer à la rédiger. Donc il y a un gros travail de mise en place de l'histoire, de mise en place de rebondissements. Mais finalement tout ça, ça va s'effacer pendant la période d'écriture, au moment où les personnages vont se mettre à vouloir faire des choses auxquelles vous ne les destiniez absolument pas. Et c'est là le côté excitant pour un écrivain, c'est quand vos personnages finalement deviennent plus forts que vous. C'est quand vos personnages commencent à vouloir s'émanciper, à vouloir vous échapper et que finalement voilà, vous devez transiger avec eux. Vous devez, ils sont devenus de chair et de sang, ils ont envie de faire des choses auxquelles vous ne les destiniez pas et vous devez composer avec ça. Et là c'est, là c'est le plaisir. Et là c'est excitant de les retrouver chaque matin en ouvrant son ordinateur. Vos histoires se passent à Paris, à New York, ville où tout peut se passer. Puis qu'est-ce que vous penseriez de faire une histoire qui se passe à Montréal ? Vous ne croyez pas si bien dire parce que depuis deux ans, il y a une histoire qui me trotte dans la tête, qui est née comme ça à l'aéroport de Montréal, à un moment où j'ai vu une jeune femme faire quelque chose qui m'a intrigué et qui m'a fait noter cette idée dans mon carnet et qui m'a fait dire tiens, ça, ça pourrait être le début d'un roman. Donc ça fait deux ans que cette histoire trotte dans ma tête et ces derniers temps, elle revient de plus en plus souvent à la charge. Donc c'est pas impossible qu'un de ces jours, il y ait une histoire qui commence à Montréal. Et pour conclure, un petit mot pour vos lecteurs québécois ? Je vous souhaite de lire, pas forcément mes livres, mais je pense que la lecture a toujours été quelque chose d'important dans ma vie, que ce soit pour se divertir ou pour effacer des moments douloureux. J'aime bien cette phrase de Pessoa qui dit « la littérature existe parce que la vie ne suffit pas ». Je pense que souvent la vie ne suffit pas. Et la littérature, les livres, c'est justement un moyen de repousser parfois les frontières trop ternes et trop étroites de nos vies, d'ouvrir une fenêtre comme ça en tout cas vers l'ailleurs et vers l'extérieur. Donc lisez, lisez, lisez. Merci Guillaume. Merci à vous. Merci à vous.